J'ai bu du thé au romarin avec trois clous de girofle et 5 minutes plus tard j'ai été très étonnée de tout ce qui s'est passé dans mon corps Vous allez tous aller préparer ceci quand vous saurez à quoi ça sert Avant toute chose, comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas encore abonné ici, pensez à le faire Il y a toujours de très bonnes astuces, très surprenantes mais surtout très effectives Pensez à partager, liker et commenter Mais bien sûr, pour finir, pensez à la couchette de notification et n'oubliez pas de me dire de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez, de quel pays est-ce que vous regardez ceci Mes amours, le romarin lui seul a énormément d'avantages pour la santé Pareil, le clou de girofle lui-même a énormément de qualité pour la santé Mais imaginez-vous, est-ce que vous pouvez faire ces deux ingrédients ensemble, combiner ensemble Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous dis pourquoi combiner ces deux ingrédients dans un thé C'est merveilleux, je vous assure Vous aurez forcément envie d'essayer ceci quand je vous dis comment et pourquoi Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez le comprendre Je vous montrerai aussi comment je le prépare moi à ma façon Et à quelle heure de la journée je le prends pour profiter de ses avantages Je vous assure que vous allez me remercier pour cette vidéo Bien sûr, dites-moi dans les commentaires comment on appelle ces deux ingrédients dans votre pays Ce thé de romarin et de girofle est très délicieux Mais en plus, améliore la production de nérotransmetteurs responsables du bien-être Ce thé est également bon pour détendre les nerfs et les muscles Les ingrédients ensemble peuvent augmenter le flux sanguin Ceci stimule également le cerveau et améliore la mémoire Bientôt, vous vous rendrez compte que lorsque vous prenez ce thé, vous êtes plus calme, vous êtes plus détendu Et c'est merveilleux, parce qu'il contient des sucres et des acides avec des propriétés antioxydantes essentielles pour le système nerveux Qui aide à faire face à des situations stressantes C'est pourquoi ce thé est approprié pour les situations de fatigue mentale Il aide également à perdre du poids Si vous souffrez de gaz, de paix, par conséquence de gonflement Ce thé au romarin et au clou du girofle a des propriétés stimulantes, expectorantes Qui sont indiqués dans le contrôle de la grippe, de la toux et en plus ceci permet de combattre l'asthme Permet aussi de mieux respirer en raison de ses propriétés antiseptiques et aromatiques naturelles Il s'aide donc aussi bien au bain de bouche qu'à lutter contre les aftes, la gingévite Le thé au romarin avec les clous de girofle aide à renforcer votre cuir chevelu Aide à se battre contre les pellicules et à booster la repousse des cheveux Pour cela, il suffit simplement de fabriquer votre propre huile à base d'huile d'olive Riche en vitamine E et de feuilles de romarin Massez aussi souvent que possible le cuir chevelu avec ceci Les résultats sont incroyables parce que l'on peut voir dès les premières semaines le changement Nous allons maintenant savoir comment préparer ce thé au romarin avec des clous de girofle Mais d'abord, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, vos voisins, la famille et même vos ennemis Parce qu'il faut absolument que ceci touche un maximum de personnes Et ensuite dans vos groupes sociaux, Facebook, WhatsApp comme on l'a dit plus haut J'aimerais aussi savoir de là où vous regardez cette vidéo Savoir de là où vous me soutenez, de là où vous m'accompagnez Continuons Les ingrédients nécessaires sont 3 clous de girofle 20 g de feuilles de romarin 200 cl d'eau Comment préparer ceci? Vous devez d'abord mettre de l'eau dans une bouloir Mettez vos deux ingrédients dans un contenant suffisamment grand Une fois que l'eau bouillie, versez le tout à l'intérieur Fermez avec un couvercle et laissez infuser pendant quelques minutes Servez ceci chaud Vous devriez boire ce thé deux fois par jour, le matin et l'après-midi Vous pouvez aussi utiliser le romarin d'une autre manière à de diverses conditions, de diverses occasions Par exemple pour traiter les rhumatismes, il vous suffira de mettre 50 g de romarin dans un litre d'eau bouillante Ensuite vous couvrez et laissez reposer pendant 30 minutes Une fois que c'est bon, vous utiliserez cette eau pendant que vous vous baignez Pour nettoyer le corps, nettoyer les muscles Vous allez voir que ça va grandement vous aider Vous pouvez aussi préparer un thé au romarin pour des problèmes respiratoires Vos problèmes digestifs et même pour le système nerveux Pour cela, vous devez placer 6 à 10 feuilles de romarin Ou alors une cuillère à café de romarin moulu dans une tasse d'eau bouillante Puis laissez reposer au moins 10 minutes, prendre une à deux cuillères par jour Mais si vous souffrez de troubles digestifs, ceci devra être consommé seulement après le repas Enfin, l'huile essentielle de romarin Cette huile peut être utilisée dans les traitements d'aromathérapie Très bon pour se calmer, pour soigner les problèmes respiratoires Peuvent aussi être utilisés pour les massages ou même un bain stimulant Bien sûr, il y a plusieurs autres utilisations à ceci Comme un cas de toux, d'aphte, de rhume, de grippe, bref Mais on va s'arrêter là pour le moment C'est juste pour vous donner une étendue de ce que vous pouvez faire avec ces quelques grammes de feuilles de romarin et de clous de girofle Mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo Si jamais vous utilisez ceci d'une autre façon que celle décrite dans la vidéo N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous savez Si vous avez aimé ceci, partagez pour que ça touche un maximum de personnes Likez et commentez Bisous bisous